Là aussi c'est vachement bien rangé. C'est un endroit normalement inaccessible au public, les réserves de la collection Cérès Franco. Ici vous avez entre l'exposition et ici la moitié de la collection. L'autre moitié, c'est-à-dire à peu près 800 pièces, est à la grâce, donc dans l'ancienne maison-musée où Cérès Franco exposait sa collection. D'origine brésilienne, Cérès Franco s'est constituée tout au long de sa vie. Une collection exceptionnelle d'arts bruts, populaires ou naïfs. Plus de 1700 œuvres contemporaines que la galeriste non-agénaire souhaite donner à une collectivité de l'Aude plutôt que de l'avoir dispersée. Un temps intéressé, la ville de Carcassonne a fini par y renoncer. S'il y a un tableau que je voudrais emmener ici, je pense que c'est la boîte de conserve, la boîte de sardines. Il a fallu le coup de cœur de cet homme, ancien banquier ayant réussi dans les affaires, pour que le rêve de la galeriste devienne réalité. J'étais fasciné par l'histoire de Cérès, par sa générosité. Je pense que véritablement sa générosité a conforté la mienne. Son parcours, son courage, son côté anti-consensus, sa fidélité avec ses artistes, son côté visionnaire. Henri Foch a donc acheté ce bâtiment, une ancienne cave coopérative, pour en faire l'écrin de cette collection. Avec la volonté de donner le lieu à la structure qui accepterait de reprendre l'ensemble des œuvres. Et la solution est en bonne voie. Je pense que l'initiative privée est toujours plus spontanée, mais l'action publique est toujours beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable. Donc c'est ce mélange-là qu'il a fallu qu'on essaye de réaliser. La région, l'agglo de Carcassonne, le département, le village de Montaulieu et les donateurs devraient donc s'associer en septembre pour créer un groupement d'intérêts publics pour gérer cette collection et le lieu qui l'accueille. C'était le souhait de maman, de toute façon, c'était de rendre cette collection pérenne. Elle aurait été, je crois, très 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 malheureuse de s'en aller et de savoir que cette collection allait être dispersée. La collection Cérès Franco devrait donc bien rester dans notre région. et proposer chaque année de nouvelles expositions.